Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne YouTube de Martin Eden et aujourd'hui on va faire une revue de blog. Revue de blog sur un blog qui pour moi fait partie des références, des références sérieuses dans la sphère francophone. C'est le blog de Zone Subversive qui est quand même extrêmement intéressant et qui mérite largement d'être mis en avant. Et donc voilà, ça se veut être un épisode de présentation du blog, un épisode pilote en même temps et dans un troisième mouvement. C'est un léger retour critique sur le marxisme libertaire parce que je vais justement prendre le titre d'un article du blog qui a ce nom. Donc voilà, c'était pour vous présenter la revue du blog, l'introduction est assez courte. Donc commençons la lecture du blog. Qui a été publié alors, l'idéologie creuse du marxisme libertaire, publié le 14 septembre 2014. Il commence déjà à dater. Mais il est toujours aussi d'actualité quelque part. Quelque part. La séparation entre le marxisme critique et l'anarchisme révolutionnaire repose sur le dévoiement idéologique. Rapprocher ces deux courants du mouvement ouvrier semble donc indispensable. Sauf que lorsqu'il s'agit de toiletter le vieux trotskisme et le marxisme léniniste pour mieux le rendre acceptable, Olivier Besancenot et Michael Lowey renouvellent habilement la manœuvre dans un petit livre. Déjà bon, l'intro ça pose quand même. Ce texte de synthèse s'adresse à un public large. Mais la revue Contretemps, qui regroupe des universitaires trotskisans, avait déjà consacré un numéro intitulé Nouveau communiste, nouveau libertaire, dès 2003. C'était l'époque de l'alter mondialisme finissant. Mais aujourd'hui, de nouvelles luttes sociales se développent. Elles s'organisent à la base, en dehors des partis et des syndicats. Des nouvelles pratiques politiques émergent sans dirigeant ni hiérarchie. Les trotskifs se doivent de ne pas rater le coche et, pour cela, théoriser un rapprochement avec l'anarchisme. Mais si les faux clivages doivent être écartés, il existe cependant de véritables enjeux qui traversent les luttes sociales. Le nouveau parti anticapitaliste et le Front de Gauche imposent une ligne réformiste et autoritaire. Ces bureaucrates demeurent les ennemis de classe du prolétariat. Donc voilà, c'était encore à l'époque où il y avait le Front de Gauche. Et s'il y avait... Ouais, c'est la France insoumise. Enfin, la France insoumise est née après le Front de Gauche. Donc voyons. Histoire consensuelle du mouvement ouvrier Un courant communiste libertaire s'observe au cours de l'histoire. La première internationale permet l'émergence de pratiques et de réflexions communes entre marxistes et libertaires. L'auto-émancipation du prolétariat et l'appropriation des moyens de production fondent un centre commun. La Commune de Paris permet d'expérimenter de nouvelles organisations sociales. Karl Marx et Bakunin partagent de nombreuses analyses et notamment sur cet important mouvement de lutte. Tous deux évoquent la spontanéité de la révolte contre l'État. La guerre de classe en Amérique est ensuite évoquée. A la fin du XIXe siècle, des ouvriers valorisent la lutte des classes et l'autodéfense du prolétariat contre l'État et le patronat. Au début du XXe siècle, en France, un syndicalisme d'action directe se développe. C'est la classe ouvrière qui doit se libérer elle-même et non les parties qui doivent la représenter. Cette tradition du syndicalisme d'action directe semble incontournable dans les pratiques de lutte au quotidien. En revanche, aucune réflexion politique majeure n'a pu en émerger. Quand t'es occupé à faire les côtels Molotov, t'es peut-être moins occupé aussi à écrire les livres. Je crois que Bakunin a laissé très très peu d'écrits par rapport à l'importance du bonhomme. Et ouais, il y avait le livre de Bakunin, Dieu et l'État, qui n'est pas fini, je crois. Si j'ai eu une bonne mémoire, enfin bref, il y a un lien. La révolution espagnole de 1936 est devenue l'événement fétiche des anarchistes de commémoration. Cette belle histoire est reprise par Olivier Besancenot et Michael Lowey. Mais ils ne proposent aucune critique des bureaucraties et notamment de la direction anarcho-syndicaliste de la CNT. Les bureaucrates libertaires ne sont pas des naïfs qui commettent des erreurs surprenantes. Ils préfèrent toujours conserver leur petit pouvoir plutôt que de risquer l'aventure d'un soulèvement populaire. Mai 68 et le mouvement du 22 mars permettent aux marxistes et aux libertaires de développer des pratiques communes. Olivier Besancenot et Michael Lowey insistent logiquement sur la figure du Trotsky de Daniel Ben Saïd. Il évoque même le rejet des organisations politiques ou syndicales bureaucratiques, la valorisation de la spontanéité, l'opposition à l'État et à ses institutions. Dans les usines, des comités de grève s'organisent en dehors des bureaucraties syndicales. En revanche, la mascara de l'alter-mondialisme n'a rien de marxiste ni de libertaire. Il s'agit d'une nibleuse gauchiste à la remorque du réformiste pour aménager le capital et la misère. Olivier Besancenot et Michael Lowey profitent pour dénigrer les Black Blocs, au pire inoffensifs et insignifiants. Leur violence toute symbolique aurait tué des honnêtes travailleurs selon les deux manipulateurs trotskistes. Boum boum ! Au moins, c'est dit, c'est formulé deux manipulateurs trotskistes. En même temps, les deux, ça va un peu de paire quand même. En revanche, pas une seule critique n'est adressée aux bureaucrates d'attaque et des autres associations qui tentent de contrôler ce mouvement. La révolte qui éclate au Brésil en 2013 semble en revanche particulièrement révélatrice des nouvelles pratiques libertaires. Le soulèvement des pays arabes, l'émergence d'un mouvement des assemblées dans plusieurs pays du monde, bien incarné par le mouvement du 15M en Espagne, révèle des pratiques libertaires. Les assemblées doivent permettre de réfléchir et d'agir sans hiérarchie ni dirigeant. Une autre partie du livre vise à construire un grotesque panthéon. La personnalisation des luttes et la glorification des figures héroïques, même anarchistes, n'apparaît pas comme une démarche très libertaire. On peut un peu kiffer la nostalgie ou pas ? S'il te plaît ! Respecte-nous ! Mais je vois ce qu'il veut dire. Mais c'est vrai que les anarchistes se complaisent aussi à célébrer leurs personnages historiques. Louise Michel, Emma Goldman, Bonaventura Durruti, les grandes figures du panthéon anarchiste sont évoquées. Le parcours du syndicalisme pierre-monate, plus hétérodoxe, est également décrit. Rosa Luxembourg développe une conception libertaire du marxisme. Elle défend une révolution par le bas fondée sur la spontanéité du prolétariat contre les bureaucraties dont elle avait fait une analyse pertinente. C'est la lutte et l'action directe et non les organisations et les avant-gardes qui permettent de développer la conscience de classe. Nous devons conquérir le pouvoir non par le haut, mais par le bas, résume Rosa Luxembourg. Malgré son attachement d'outre au parlementarisme, sa pensée influe le marxisme critique et le communisme de conseil. Oui, Rosa Luxembourg disait qu'elle n'était pas totalement détachée de la nécessité, enfin de ce besoin de parti. Elle disait assez régulièrement « Vaut mieux un mauvais parti que pas de parti du tout ». Elle n'a pas réussi à sauter le pas et en plus, elle détestait les anarchistes. Donc, bon, comme disait Nelguira, entre ce qu'elle proposait et la grève générale des anarchistes, il y avait quand même très peu de différence, mais bon, il y avait un blocage psychologique quelque part. Enfin bref. Benjamin Perret associe la poésie surréaliste et l'engagement révolutionnaire. D'abord proche des idées trotskistes, il s'en éloigne rapidement. Il participe à la révolution en Espagne, il rechète le bolchevis et toutes les formes de bureaucratie et d'autoritarisme. Il se rapproche ensuite du communisme de conseil et insiste sur l'auto-organisation du prolétariat contre les syndicats et les appareils politiques. Il considère le désir de liberté comme le moteur de la révolte. Ça s'entend très bien. L'apologie du sous-commandant Markos et du niozapatisme au Chiapas révèle l'ambiguïté d'un marxisme libertaire qui semble se réduire à un marxiste-léniniste déguisé derrière un folkore anarchisant. Le ZLN reste une organisation militaire hiérarchisée. Olivier Besançon et Michael Lowey restent attachés à cette pince-garde Gévaris puisqu'ils ont le même pondu un livre sur le sujet. Alors que c'est vrai que sur le le Chiapas et le zapatisme en France c'est vu comme libertaire mais ils ne se sont jamais revendiqués clairement comme libertaire. c'est voilà enfin je crois c'était Bachet je crois qu'il y avait écrit des bouquins là-dessus mais sur le capitalisme etc. Mais voilà c'est zone subversive ils sont assez critiques sur une espèce de fantasme sur le Chiapas ils sont assez rendent dedans sur le sujet je veux dire quelque part un peu à raison quand même bureaucratie ou romantisme les deux auteurs évoquent la révolution russe avec leurs grotesques lunettes idéologiques dans ce mouvement de révolte il ne s'agit pas de savoir qui est marxiste ou libertaire comme le font deux trotskistes ils sont au contraire importants d'analyser une autre organisation de prolétariat qui se heurte à la bureaucratie bolchevique les trotskistes se condamnent par l'idéologie marxiste-liniste et le coup d'état d'octobre 1917 mais se contentent de dénoncer ces dérives ils préconisent un capitalisme bureaucratique à visage humain ce qui révèle de l'illusion et du mensonge un clivage oppose le prolétariat organisé en soviète et le parti bolchevique progressivement les soviètes se bureaucratisent sous l'influence croissante des bolcheviques ce n'est pas une organisation extérieure au prolétariat comme le MPA ou même les groupes anarchistes qui doit faire la révolution mais le prolétariat qui doit inventer sa propre forme d'organisation révolutionnaire les deux trotskistes conservent une vision idéaliste de la révolution russe et du massacre de Kronstadt pour eux le problème c'est l'absence de dialogue entre les courants révolutionnaires entre marxistes et libertaires oui on voit où ça mène le dialogue avec ce genre de jeu enfin bref il semble au contraire indispensable d'introduire une analyse de classe la bureaucratie bolchevique défend ses intérêts de classe de petite bourgeoisie intellectuelle qui doit encadrer le prolétariat la classe ouvrière défend ses propres intérêts et refuse toute forme de médiation et de représentation pour s'organiser elle-même à travers les soviets les bureaucrates marxistes-linistes sont des petits bourgeois qui ont écrasé le prolétariat pour s'accaparer le pouvoir pour leurs seuls intérêts les trotskistes estiment que le massacre de Kronstadt permet aux bolcheviques d'empêcher une contre-révolution mais la seule véritable contre-révolution c'est celle planifiée par les bolcheviques avec leur répression du prolétariat dans ce petit livre le pire du trotskisme peut côtoyer le meilleur du marxisme hétérodoxe des figures dissidentes qui incarnent des courants de pensée orgido sont brièvement évoquées Walter Benjamin articule matérialisme marxiste et utopie libertaire il remet en cause le capitalisme mais aussi l'état il se rapproche également du mouvement surréaliste qui attaque l'ordre moral bourgeois selon Walter Benjamin depuis Bakounine l'Europe a manqué d'une idée radicale de la liberté les surréalistes ont cette idée ces artistes se rapprochent alors du mouvement communiste et révolutionnant en raison de l'hostilité de la bourgeoisie à toute déclaration de liberté spirituelle radicale alors pour spirituel radical bon je mets des gros guillemets là dessus qu'on s'entende bien mais c'est c'était une époque l'époque était très différente maintenant quand j'entends personnellement quand j'entends le spirituel je fais 5 pas en arrière mais oui c'est un peu le truc un peu d'arma queen etc bon plutôt avec un bon instinct quelque part j'ai envie de dire mais voilà je mets des personnellement je mets des guillemets sur la spiritualité radicale toute déclaration de liberté spirituelle radicale souligne Walter Benjamin André Breton le surréalisme se rapproche du marxisme romantique l'imagination doit permettre de réenchanter le monde le surréalisme évoque l'anarchisme dans son rejet des contraintes sociales et morales en revanche les textes écrits par Breton et Trotsky révèlent du l'unisme le plus bourgeois tandis que les artifs doivent s'adonner libérant à leur folie créative les ouvriers doivent subir la discipline et la planification de la militarisation du travail au moins la position de classe du bureaucrat Trotsky est claire il ne défend que la petite bourgeoisie intellectuelle le marxisme libertaire de Nath-Guérin semble plus froid et mécanique il s'apparente davantage à un dôme de parti rigide et idéologique qu'au souffle liberté de romantisme révolutionnaire plus deux que de congédier les idéologues marxisme est libertaire et leur séparation il tente d'élaborer une nouvelle idéologie son communisme libertaire se rapproche parfois de la vulgate linisme lorsqu'il donne de l'importance aux syndicats et aux appareils politiques mais Daniel Guérin devient plus pertinent lorsqu'il tente de s'appuyer sur la spontané révolutionnaire du prolétariat pour proposer un anarchisme de classe donc voilà je pense que je vais m'arrêter ici parce que sinon la vidéo va être un peu trop longue et puis voilà j'avais pas perdu de le faire en deux parties mais là je me rends compte le temps défil donc je voudrais pas réitérer l'erreur de mettre une demi-heure 45 minutes c'est assez chiant en fait donc je vais couper la lecteur de cet article en deux parties donc voilà je vais publier un peu plus tard vous inquiétez pas enfin voilà quoi je pense même l'enregistrer juste après avoir coupé là donc voilà c'était Martin Hedding au direct du goulag bisous à vous